Honnêtement, j'ai hâte de te voir devenir une avocate. Lenji, je suis si fière de toi. Regarde, j'ai hâte de te voir porter ce que vous les avocats avez l'habitude de porter, tu vois, cette monstrueuse pérille, tu vois. Belle, il ne faut pas insulter cette robe et la perruque. C'est un crime passible d'une peine de prison. Ces gars, je suis désolé, je ne les manquerai plus jamais du respect. Tu sais, je sais que je pourrais toujours compter sur eux. Comme tu le sais, j'ai un don pour toujours me foutre dans la merde. Ils m'en sortiront. Del. Donc, c'était ça ton plan? C'est pour cette raison que tu m'encouragais à étudier le droit criminel, alors que papa voulait que j'étudie le droit des affaires. Linda, pas ça, pas du tout, juste que... Je sais que tu peux... Je sais que tu peux le faire en tant qu'avocat criminaliste. Ok? C'est... Tu vois? Et Kézi, laisse-moi te dire une chose. Si tu fais quelque chose de mal, je t'enverrai directement en prison, crois-moi. Je sais que tu ne peux pas le faire. Je suis ton frère. Arrête tes bêtises. Je vais, je vais. Qu'est-ce que vous avez fait à mon frère? Allons-y. Del. 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 Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Del. Del, ne me laisse pas. Del. Qu'est-ce que tu fais? Allons-y. Laissez-moi. 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 Allons-y. Non. Non. Lâchez-moi. J'ai dit que non. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. 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 Non, non. Non, laissez-moi. Lâche-moi. Hey, hey ! C'est juste un rêve. C'est juste un rêve, OK ? C'est juste un rêve. Désolé, désolé. Je suis là, je suis là. C'est bon, c'est bon. C'est juste un rêve, OK ? C'est juste un rêve. C'est juste un rêve. Désolé, désolé, mon amour. Désolé. Désolé, c'est juste un rêve. OK ? Sous-titrage ST' 501 Allo ? Oui, je suis libre Ma puce, ce va être délicieux Oh, ça pue également de la bonne baisse Bonne baisse ? Oui Parmi-là, t'es folle En tout cas, c'est bon de te revoir Tu m'as vraiment manqué tous ces mois passés Oh, tu m'as également manqué Tu sais, l'entrée était une expérience tellement onueuse sans toi Oh ma chérie, ça c'est de la qualité C'est pour toi Tu sais que je ne bois pas de vin Oh, ouais, ouais J'ai oublié que tu préfètes un poison plus que tout le monde Ah ! Alors, dis-moi À quand la sortie de ton nouveau blog ? Ah, ce blog J'ai rencontré de gros problèmes en l'écrivant Là, j'ai rien du tout Aucune idée C'est bon, Pam T'es une femme forte Tu peux le faire Donne juste du temps Et ça viendra T'es une grande écrivaine Et tu sais que j'aime te lire Merci beaucoup Tu sais, tu es ma première fan Merci de me faire autant confiance Et je t'en prie Tu vas bien ? Moi, ça va Sauf ces souvenirs de cauchemars Que je fais tous ces derniers temps À part ça Ça va Oui, ça va Ces cauchemars ont-ils en rapport avec le meurtre de Lindell ? Essaye d'oublier ça, ma chérie Tu as traversé le pire Et ça a été une expérience traumatisante Donc ça ne devrait pas te surprendre si ces cauchemars persistent ? Ouais, je sais Mais ce n'est pas comme si je me rappelle de tout À part le moment où Lindell a été tuée C'est le flou total dans ma tête Donc tu ne te souviens de rien ? Depuis lors ? Rien du tout Wow Ok Là, tu as besoin de ça maintenant Déguste ton vin Laisse-moi continuer mon travail Ce n'est pas ce que tu rates tôt Et qu'est-ce que je rate, le vin ? Je n'aime pas ça Coucou bébé Hey, bébé Bienvenue Merci, comment tu vas ? Je vais bien T'es rentrée tôt Eh bien, ce n'est pas ça Mais j'avais tellement hâte de revoir ma chérie préférée à la maison Ah, ta chérie préférée Eh bien, ta chérie préférée a fait ton plat préféré pour le dîner Merde Pourquoi maîtrises-tu autant mon cœur ? Tu sais quoi ? J'ai quelque chose de spécial à te montrer Non Non, bébé Je m'en vais te chercher à manger Bébé, réveille-toi s'il te plaît, j'ai envie de toi Non mais sec, tu peux arrêter ? Oh non, bébé, s'il te plaît Écoute, j'ai envie de toi J'ai tellement envie de toi Ok, laisse Laisse-moi juste sentir ta chaleur Juste pour une fois Chegoun, je ne suis pas prête Ok Je vais te rendre prête Écoute, bébé, écoute Tu vas y me Crois-moi, hein S'il te plaît Chegoun, s'il te plaît Laisse tomber C'est quoi ça ? S'il te plaît Linda Linda Allez, bébé Pourquoi m'as-tu tourné le dos ? J'en avais envie Qu'est-ce qu'il y a entre les hommes et le sexe ? Peux-tu me coller un peu la paix ? La paix ? Est-ce trop démondée, monsieur Chegoun ? Mon amour En aucun jour je ne t'ai touché Tu es ma femme et Ce n'est pas un crime de faire l'amour Pourquoi tu fais ça ? Prends-je donner la permission de me toucher de cette façon ? Écoute, chérie Chegoun, c'est de la trahison Bébé Allez, je n'ai pas besoin de permission pour te toucher Je suis ton homme Ton futur époux et je t'aime Écoute Je veux juste que nous ayons un moment intime Et ainsi Les démons qui te hontent finiront par s'en aller Non Chegoun, non Je ne veux pas ce genre, d'accord ? Je ne l'accepte pas Mon amour Toutes ces larmes que Tu verses dans la nuit Me font de la peine Je passe des nuits blanches avec toi Mais tu t'obstines toujours à Refuser de me raconter tes cauchemars Si j'endure tout ça C'est parce que je t'aime Linda, je suis là pour toi Oui Je suis là Ne penses-tu pas que c'est le moment de me faire confiance ? Non Non Jimmy Tu sais que je n'aime pas dormir sans toi Viens te coucher, bébé, s'il te plaît Bébé J'ai des choses à faire actuellement Est-ce que j'en fais partie ? Oh, pas du tout Bah voilà Comme d'habitude Coucou ma puce Coucou pa Salut Tu ne m'as pas dit que tu v'es née J'étais, j'ai rendu visite à quelqu'un dans l'is environ Et de plus, tu as l'air d'avoir vraiment besoin de compagnie Ma puce, tu vas bien ? Ça va ? Je vais bien Oh, ne me la fais pas à moi Tu n'as pas l'air bien Allez, invite-toi, on va sortir Je ne veux pas d'excuses, Linda S'il te plaît, je t'invite Linda S'il te plaît Debout, 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 debout Va-t'échanger Linda Ok Voilà Ça ne fera du mal à personne, quand même Ben, voilà S'il te plaît, ne me perds pas le temps Sois rapide Seule dans cette grande maison J'imagine Ça fait un bail que je l'ai fait Faire quoi ? Je veux dire ça Sortir, prendre un verre, m'amuser Maintenant, tu comprends Que ta vie sociale est vraiment à revoir Bien sûr Laisse-moi me regaler Bien sûr, relâche-toi Il faut que j'aille aux toilettes Ok, vas-y Je vide mon verre Allez, fais-toi plaisir, ma puce Attends-moi, j'arrive D'accord S'il te plaît, vas-y Tu en as besoin Pas cette vie ennuyeuse que tu mènes tous les jours Une fille Madame, je suis désolée Vraiment désolée, c'est de ma faute C'est, c'est bon C'est de ma faute de toutes les façons Je n'ai pas regardé où j'ai posé les pieds Si vous le dites Qui suis-je pour contredire une dame Surtout si elle est jolie comme vous Savez-vous que vous êtes belle ? Le saviez-vous ? Et vous êtes un flatteur, n'est-ce pas ? Ça m'arrive Sinon, comment tu t'appelles, jeune dame ? Moi, c'est Linda Quel joli nom pour une jolie dame Moi, c'est Jamie Enchantée, Jamie Moi de même Bien, mais je dois rejoindre ma copine Bien Alors, comment puis-je te revoir ? Jamais On ne peut pas se revoir Pourquoi ? Parce que je suis fiancée à quelqu'un Oh, euh, j'espère qu'il sait qu'il est vraiment chanceux Merci Alors ? Alors ? Quand puis-je vous revoir ? J'espère qu'il sait qu'il est un homme chanceux Eh bien, quand tu le verras, dis-le lui Elle m'a accrochée au nez Ta fille m'a accrochée au nez Zara S'il te plaît, ne me... Chef, ne m'appelle pas Zara Hein ? Ne m'appelle pas Zara Pourquoi est-elle si irrespectueuse et impolie ? Hein ? Par les liens du mariage Je suis sa mère Et je mérite du respect Zara Ne prends pas les choses de cette façon Prends-les calmement Linda va se ressaisir Et tous les deux vous couvrez en compromis Un compromis, tu dis ? Vraiment ? Pour combien de temps ? Pour combien de temps encore, Chief ? Depuis nous sommes mariés Et jusqu'ici, Linda ne parvient pas à m'accepter Hein ? Je suis ici Viens près de moi Chief Tout ce que je lui demande C'est qu'elle m'aime Et qu'elle m'accepte C'est tout ce que je lui demande Je veux que tu ailles doucement avec Linda Elle a été tellement chromatisée Elle est encore sous le choc Hum... Chromatisée ? Est-elle la seule à avoir été chromatisée ? Je veux dire J'ai perdu mon enfant J'ai perdu mon petit garçon Qu'est-ce qui peut être plus chromatisant que ça ? Hein ? C'est bon Pour cela, va s'arranger Oh ! Bien Tu me manques Arrête Je croyais que tu en avais envie Ah ! Non, s'il te plaît Arrête Tu sais que je n'ai pas envie Alors pourquoi me forcer ? Je suis désolé Chaque jour, s'il te plaît Comment vas-tu mon cœur ? Je vais bien, papa Et toi ? Ça va J'arrête-moi Pension que tu passeras une fois ces jours-ci Ça fait vraiment mal que tu ne nous as pas rendu visite Je sais, papa Désolée Je t'ai occupée Tu connais mon boulot Ah ! Je sais que ton foyer te manque C'est ton jumeau Ah ! Mais il était aussi mon fils Comme tu es ma fille Et il me manque énormément Écoute, viens à la maison Pour qu'on en parle Tu me manques tellement Tu me manques, papa Je viendrai bientôt D'accord Ça me ferait plaisir Au revoir Bye bye, mon cœur Ok, papa Bye Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi dois-je tant souffrir ? Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Reprends-moi, Chegoun Qu'est-ce qui était si important Pour que tu partes de la maison Au bon milieu de la nuit ? J'ai passé toute la nuit A m'inquiéter pour toi Je pensais que quelque chose De mal te t'est arrivé T'es-tu demandé de t'inquiéter pour moi ? Es-tu ma mère ? Espèce de salaud ! Aïe ! Es-tu folle ? Ça ne va pas la tête ? Si jamais tu oses encore lever la main sur moi Tu me méconnèteras dans cette place Je pensais que tu étais en congé Je le suis Mais tu travailles Et c'est quoi ces photos ? Tu disais partir aujourd'hui Me demandes-tu de partir ? Je te demande juste un break Timmy, j'en ai marre J'espère que tu le sais Euh... Chérie Peux-tu garder ton téléphone S'il te plaît ? Bébé Tu sais que je t'aime beaucoup, n'est-ce pas ? Écoute, je t'aime de tout mon cœur De tout mon esprit De toute mon âme Bref, tout Chérie Mon amour Je voudrais juste... Timmy, combien tu veux ? Comment tu l'as su ? Ok Juste 4 millions Donne-moi ton Bébé Bébé Bébé, je suis désolé Je suis vraiment désolé de t'avoir frappé J'aurais dû te dire où j'étais et pourquoi Alors dis-moi Où étais-tu cette nuit ? J'ai reçu un appel d'un ami et... C'était si urgent que je ne pouvais pas attendre ton réveil Désolé, mon amour C'est bon, je te pardonne Je n'aurais pas dû t'agresser comme je l'ai fait Je suis désolée C'est bon maintenant Regarde Je sais que c'est ton préféré Waouh Oui, attends J'ai aussi préparé le dîner Waouh Qu'est-ce que tu as préparé ? C'est une surprise Tu devras passionner pour savoir ce que c'est Waouh Ah, ça c'est de l'amour Là je suis jalouse Mais quand t'en mourras-je également Tu es un homme qui me fera de très beaux cadeaux Et qui me fera de délicieux plats Ah, pour le dîner Seigneur Quand ? Oh, pas Je t'assutais folle Non, laisse-moi Linda Dans cette vie, l'amour est tout ce qu'il y a Ah Ah oui La façon dont Shégo même est vraiment exceptionnelle Waouh Malgré tout ce que je peux lui faire Et le fait que je continue de refuser à m'offrir à lui Il est toujours là pour moi Mais Buz, ce gars est un ange Ah oui, il est mon ange Et pour tes cauchemars, tu t'en souviens déjà ? Ah, c'est coussi-coussa Bah, c'est le flot total dans ma tête, non ? Je ne me souviens de rien Et je ne souhaite pas m'en souvenir Je comprends Tout ira bien Ok ? D'accord Super Ah ! Désolé, désolé, désolé Je suis vraiment désolé Encore toi ? Ah ! Si nous continuons à nous croiser ainsi Je finirais par croire que... Vous me suivez là Comme on le dit Le monde est vraiment petit Eh bien, disons que c'est ça Alors, puis-je avoir ton numéro maintenant ? Comme je te l'ai dit plus tôt C'est toujours non Désolé Bye, au revoir J'aurais tellement voulu te revoir Mais tu me reposes Bonjour, papa Comment tu vas ? Je suis... content de te voir Te voir vient juste de m'ajouter plus de visite Comme tu le vois, je me porte bien Ouais ! Oui, et Zara prend bien soin de moi Oh, ne fais pas ça Ne fais pas ça, Lina Je sais que tu n'apprécies pas Zara Mais... Pour un vieil homme que je suis Fais-moi sourire Bien, c'est mieux Alors, je suis content Laisse-moi sortir Puis, nous irons quelque part S'asseoir Prendre un délicieux plat Et là, tu pourras me parler de ton boulot Et de tous les cas que tu as eu à gritter ces derniers mois Hum... Ok Je suis très content de te voir D'accord, papa Tu m'as manqué Toi aussi Et toi encore plus Vous avez tué mon frère Allons-y D'elle ! D'elle ! D'elle ! Non ! Non ! D'elle ! Ah ! Ah ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bébé ! Bébé ! Je suis là, je suis là Ça va aller, ok ? Je suis là Qu'est-ce qu'il y a ? Il... 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 Il m'a violée 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 Qui t'a violée ? Dis-moi, qui t'a violée ? Il est entré dans la maison Il m'a violée Il a tué mon frère Il a tué mon frère Il m'a violée Il m'a violée Il m'a violée Il m'a violée Désolée, désolée Désolée C'était vrai Ça va aller Je suis désolée 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 Le m'a violée Désolée 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 Fontaine Désolée C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Madame Justine, je suis votre avocate, ok? Faites-moi confiance et nous gagnerons ce procès. Oui, je sais, vous devez vous calmer. Oui, j'ai dû faire un tour à la maison pour récupérer un document. Je reviens. Je comprends, je comprends. C'est bon. Oui, je le ferai. Ne t'en fais pas, nous gagnerons ce procès. D'accord. Je te verrai bientôt. Alors tu dis qu'elle ne sait rien du tout? Togun est mieux placé pour répondre à cette question parce qu'il vit avec Linda. Segoune Pamela a raison. Que t'as-t-elle raconté à propos de cette fameuse nuit? Eh bien, ce n'est rien de plus que ce que je vous ai déjà dit, les gars. Segoune, depuis que nous nous connaissons, j'ai toujours dit... Dans notre job, il y a des choses que nous ne pouvons tolérer. Ce genre de conneries, en l'occurrence... Ne dis pas ça, Crit. Je suis le plus déçu. Oui, je suis le plus déçu. Parce que ce n'est pas ce qui devait se passer. Notre boulot était de le tuer et non de le tirer dessus et de la violer. Mais juste... Ce n'était pas quoi, Segoune? Donc c'était toi. Allons me faire. Elle s'est souvenu de moi. Elle s'est souvenu de tout. Rattrape-la. Je l'avais vivante. Vivante, j'ai dit. J'arrive, mais qui ça peut être? Fais-me la porte. Qu'est-ce qu'il y a, Linda? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Parle-moi, parle-moi, Linda. Quel est le problème? Tu sais, tu n'as pas été ici pendant un bambou. Donc si tu es là, il y a un problème. Qu'est-ce que tu as? Parle-moi plus. Linda, parle-moi. C'est quoi le problème? Je l'ai vu. T'as vu qui? Je l'ai vu, Serena. Qu'est-ce que t'as vu? Il était chez moi. Qui? L'homme qui a tué Lidl. Il est à la maison avec Segoune et Pamela. Où est-elle? Elle est partie. Comment ça, partie? L'a-tu tué? Elle a réussi à s'échapper. Vous vous foutez de moi? Comment a-t-elle pu vous échapper à tous les deux? Vous savez quoi? Peu m'importe. Vous la retrouvez. Je me fiche qu'elle soit sous un rocher. Retrouvez-la. Écoutez que cela vous plaise ou pas. Je me fiche qu'elle soit cachée sous un gros rocher. Mais je... Je ne comprends pas. T'as dit que tu ne te rappelais pas de ce qui s'était passé? Comment es-tu sûre que c'est lui? Comment? J'ai eu un flash. Quand je l'ai vu, c'est lui. T'as recouvré la mémoire. Et tes meilleurs amis, Pamela et Segoune, sont tes complices avec cet homme? Ils veulent me voir mort. Je n'arrive pas à croire. Segoune n'est pas, Pamela. Je n'arrive pas à croire qu'ils m'ont trahi. Quelqu'un t'a-t-il suivi ici? Linda, est-ce que quelqu'un t'a suivi? Quelqu'un t'a-t-il suivi ici? Linda! Quelqu'un t'a-t-il suivi ici? Tu dois appeler ton père. Mais parle! Non, je ne pense pas. Tu dois appeler ton père. Non. Appelle ton père. S'il te plaît, appelle ton père. Tu dois l'appeler. Je ne veux pas que sa vie soit un danger. Bien. Bien. Il faut donc se rendre à la police et maintenant. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Nous n'avons pas de preuves. Ils ne me croiront pas. Non, Linda. Il faut se rendre à la police. Ils sont mieux placés pour ce genre de situation. Preuve ou pas, preuve. Il faut juste aller à la police. Nous ne pouvons pas. Je n'ai pas de preuves. Ça ne sent pas bon. J'ai peur. Ok, bien. Qu'est-ce que tu planifies? Je ne sais pas. Je dois y réfléchir. Ok. Calme-toi. Hé, hé, hé. Calme-toi. Calme-toi. Ok, juste calme-toi. Je t'apporte au moins quelque chose à manger pendant que tu réfléchisses. Quoi faire? Vous aviez une mission. Juste une mission. Une mission qui était celle de garder les yeux sur Linda et m'informer au moment où elle devait retrouver la mémoire. Mais vous ne l'avez pas fait. L'un d'entre vous peut-il me dire pourquoi je vous paye, bande d'incompétents? Zara, je pense que Linda nous a bien eu elle. Ferme ta gueule. T'es folle. Hein? C'est madame pas le goût pour toi. Espèce de malheureuse petite guet-ousarde. Qui t'a donné le droit de parler? Hein? Qui t'a donné le droit de t'agresser à moi? Oh. 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 Je vois. Juste parce que tu as crailli ton ami pour une minable somme, ça fait de toi mon égal. Écoute. T'es rien d'autre qu'une petite canaille de bas quartier. Mets-toi ça bien dans la tête. Euh. Zara, s'il te plaît. Je pense que tu dois te calmer. Je veux dire, nous avons fait de notre mieux. Mais votre mieux n'était pas assis. Il n'était pas assis. Hein? Ah. Chut. Écoute. Cette fille est mon plan B. Oui. Je t'ai demandé de l'épouser afin de m'aider à régner sous la dynastie des Balougous. Qu'est-ce que t'as fait? T'as préféré, t'as préféré une longue période de fiançailles. T'as ruiné mes plans. Euh. Qu'étais-je censé faire? L'emmener devant le maire, malgré elle. Elle a dit qu'elle n'était pas prête à se marier. De plus, c'est moi qui t'ai dit qu'elle a commencé à se rappeler de certaines choses à travers ses rêves. Pas vrai? Et toi? Ça, c'est ta merde. N'es-toi là. Et n'essaye pas de me décevoir cette fois. Oh. Je découvrirai où elle est cachée. Une fois que je l'aurai, je t'enverrai la Grèce. Amène-la à moi. Il est grand temps que j'ai une discussion avec ma belle-fille. N'importe quoi. Ça, c'est la chose la plus intelligente que t'es dite aujourd'hui. La fille en question est supposée être ta fiancée. Dis-nous, où pourrait-elle bien se cacher? Aucune idée. Je veux dire, Linda est la reine des secrets. Personne ne peut savoir où elle se trouve. Je ne pense plus du tout vouloir faire partie de ce coup. Trop tard, ma belle. Trop tard. T'es déjà impliquée. T'es trop impliquée pour te défiler. Ne t'inquiète pas, bébé. Elle va bien. Oh. J'espère qu'elle va vraiment bien. Je veux dire, c'est ta fille. Et en tant que parent, c'est de notre responsabilité de constamment veiller sur elle et de savoir où elle se trouve. Écoute, mon cœur, tout ce que je dis, c'est essaye de l'appeler pour savoir où elle est et comment elle va. C'est tout, hein? Hé! Ok, je l'appellerai. D'accord. Merci. Ah, oui, papa. Ok, ok. Je t'aime, papa. D'accord, papa. Est-ce que tout va bien? C'était mon papa. Il voulait savoir où je suis. Pas à mesure de prudence, je n'ai rien dit. Alors, tu lui as dit avec qui et pourquoi? Je ne lui ai pas dit que je me cachais chez toi. Et je ne lui ai pas dit pourquoi. Parce que je sais que cette vilaine sorcière de Zara est assise près de lui pour écouter notre conversation. Je ne veux pas qu'elle se mêle de mes affaires. Je vois que tu la tiens toujours à cœur. En tout cas, nous deux. J'aurais fait pareil que toi. Pourquoi la détestes-tu? Pour des raisons évidentes. Quelles raisons évidentes? Pour avoir trompé ton père, non? Trompé mon père? Avec qui? Quand? Serena, je te parle. Réponds-moi. Zara a couché avec Lindel. Oh mon Dieu! Je l'ai su. Nous avons rompu. Oh mon Dieu! Oui? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je pensais que si. Non. Tellement fâché de lui pendant longtemps. Ah, ça m'a pris du temps pour vraiment en faire table rase. Mais il m'aimait. Je veux dire, il me l'a dit. Qu'il m'aimait. Oui, vraiment. C'est pour ça que c'était si dur de croire qu'il ait pu me trahir de cette manière. Je voulais le dire à ton père. Je voulais tout lui dire. J'y ai été tentée. Mais je me suis ressaisie. Dieu merci, tu ne lui as rien dit. Ça l'aurait détruit. Bon. Merde. Je déteste cette femme tellement. Je la déteste encore plus. Je suis vraiment désolée, Serena. Celle-ci. T'attends quelqu'un? Non. Non. Ne bouge pas, espèce de petite garce. Comme on se retrouve, hein. Prends place. Apparemment, c'est mon jour de chance. Assieds-toi. Assieds-toi. Vas-y. Assieds-toi. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je n'ai rien dit à personne. Je n'ai rien fait de mal, s'il vous plaît. Linda. Mon amour. Tu n'as rien dit à personne, toi. Oh, allez. Sois pas comme. Personne ne va te croire. Certainement. Encore moins te perd. Parce que lui, il sait que tu es psychologiquement instable. Grâce à Dieu, l'évaluation psychiatrique que tu as eu à passer nous aidera beaucoup. Peu importe ce que tu diras maintenant, on le mettra sur le coup du stress émotionnel. Donc, pas besoin de stresser. Sais-tu ça? T'es vraiment mal barré. Personne ne croira à une dingue comme toi. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne vous ai rien fait de mal. Mais bon Dieu, tu m'as causé trop de paie. Parmi lesquels je peux citer le fait que tu as repoussé mes avances sexuelles malgré le fait que je me suis toujours comporté comme un gentleman. Est-ce que je t'ai violé ? Non. Pas comme ce salaud de cri qui t'a violé cette nuit. Je ne l'ai pas fait car je suis un vrai gentleman. Quel mal ! Et si vous ne dites pas ce qu'il fait, celui-là. Un trait du coup. Très bon vantage. Debout ! Allez ! Hop, 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 en blague-toi ! Vas-y, vas-y ! Debout ! Un seul faux gesti de lui est mort. Allez, avance, avance ! Qu'est-ce que tu essayes de faire ? Pourquoi tu m'arrêtes ? Zara dit, Zara dit qu'elle la veut vivante. Merde alors ! Rattrapons-la. Eh, les devs ! Viens, c'est moi ! Ça fait une blague ! Qu'est-ce que tu es ici ? Ils veulent me tuer, s'il te plaît, aide-moi ! Qui veut te tuer ? Ils veulent me tuer, s'il te plaît, aide-moi ! Ils veulent me tuer, aide-moi ! C'est bon, c'est bon, calme-toi ! Ça, c'est du téléphone, un iPhone. Ça alors, aujourd'hui, j'ai gagné au gros lot. Oh là là, quelqu'un m'a fait un gros cadeau ! Hey, Mons, regarde le téléphone ! Trois caméras, seigneur, c'est la digaine ! Chief ? Peux-tu appeler Linda ? Ça fait un bout qu'on n'a pas de ces nouvelles. Je l'ai eu il y a de cela des jours. Euh, je sais. Je m'inquiète, juste pour son bien-être. Son fiancé m'a appelée, en me disant qu'ils se sont bagarrés, et Linda a pris ses affaires et est partie de la maison. Son fiancé ? Quel fiancé ? Linda n'a pas de fiancée. Elle ne m'a rien dit de tel. Pas besoin de t'inquiéter, Chief. Tu sais, c'est le genre de choses dont une mère et une fille discutent toutes les deux, tu vois. Et elle t'a parlé de ce fiancé ? Qu'est-ce que tu crois ? Ah, s'il te plaît, appelle-la. Lida, un fiancé. Intéressant, ça. Ça, c'est du téléphone. Ah, qui appelle ? Mais qui est-ce ? Allô ? Allô ? Qui est-ce ? Qui parle ? Qui es-tu ? Je veux parler au propriétaire du téléphone. Donnez-lui le téléphone. Je veux parler au propriétaire du téléphone. Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Qui est le propriétaire du téléphone ? Moi, gars, je ne sais pas de qui tu parles. C'est mon téléphone. C'est mon numéro que tu appelles. C'est qui, ça ? Un homme décroche au téléphone et l'idiot me rapproche au nez. Je n'y crois pas. Rappelle-le encore. L'idiot ne réponds pas. Il faut que j'aille chez Serena. Ah, 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 ah. Chief, calme-toi, calme-toi. Ne se crasse pas, ne se crasse pas pour rien. Je veux dire, peut-être qu'elle a donné son téléphone à l'homme avec qui elle se trouve actuellement. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Mais c'est absurde, ça. Pour quelqu'un qui dit avoir de l'intérêt pour ma fille, tu sembles soudainement ne plus t'inquiéter pour sa sécurité. Chief, Chief, pourquoi pas le tuer ainsi, hein ? Bon, ok, 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 d'accord. Puis-je t'accompagner au moins ? Linda, je veux que tu me dises toute la vérité. Qui est ton fiancé ? Et pourquoi veux-tu te tuer ? Je ne peux pas, je ne peux pas. Ils ont tué mon frère. Et Serena aussi. Et si je te dis, ils voudraient aussi te tuer. Je voudrais bien voir ça. Écoute. Je ne peux pas t'aider si tu ne me dises pas la vérité. Pourquoi ces gens veulent-ils te tuer ? Arrête de pleurer. Tu risques de faire un arrêt cardiaque, hein ? Chief, tu risques de faire un arrêt cardiaque. Essaie de t'asseoir. Essaie de t'asseoir. Que je m'asseille. Que je m'asseille. N'as-tu pas entendu ce que la police a dit ? N'as-tu pas entendu ce que sa voisine a dit ? Serena a été assassinée d'une balle dans la tête. Et tu veux que je m'asseille ? Quand je ne sais pas où se trouve ma fille. Ne sois pas pessimiste, Chief. Peut-être que Linda n'était pas là quand c'est arrivé. Peut-être qu'elle est sortie pour acheter un truc. Je ne sais pas, moi. Et pour cette fille qu'on appelle Serena, elle mérite ce qui lui arrive. Sarah. Linda. Je t'ai acheté quelques vêtements. Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tu peux les prendre. Ok. S'il te plaît. Puis-je emprunter ton téléphone ? J'aimerais appeler mon père. Merci. Que-que font les photos des Zara ici ? Ça c'est Pamela. Chegoun. J'aimerais appeler mon père. J'aimerais appeler mon père. Oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a ? S'il te plaît. Que font ces photos dans ton téléphone ? Elles sont à mon client. Je suis un inquiéteur. S'il te plaît. Qui a ce client ? Dans notre métier. Nous ne les exposons pas. Désolée. Je suis désolée de demander. Parce que... Ça c'est ma belle mais Zara. Et celle-ci ma meilleure amie Parmela. Et Chegoun mon fiancé. Tu veux dire... Que tu es la fille biologique de Chief Balugo ? Quoi ? Tu connais mon père ? Ça commence à devenir intéressant. Chief Balugoon m'a contacté pour que j'enquête sur sa femme. Il pense qu'elle a un amant. Oh... Alors... C'était donc elle. Tout ce temps. Pardon ? Zara... Elle a prévu de me tuer. Elle m'a toujours détestée. Bébé, calme-toi. Calme-toi. Prends tout ton temps. Je... T'écoute. Tu penses que Zara fait partie de ceux qui veulent te tuer ? Je... Je t'ai dit que... Des... Des hommes voulaient me tuer. Te rappelles-tu ? Oui. Les voici. Regarde. Ça c'est Zara, ma belle-mère. Je sais. Voici Chegoun, mon fiancé. Voici Parmela, ma meilleure amie. Et celui-ci, celui-ci, il m'a violée. Il a tué mon frère Lidèle, il m'a violée. Et celui-ci... Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Il est grand temps que je parle avec ton... Comment peux-tu dire ce genre de choses ? Allo, Jimmy, je ne peux pas te parler. Je t'appelle, ok ? Ok. Ok. J'arrive. Qui est-ce ? C'est... C'est mon partenaire. Mon partenaire d'affaires. Je reviens. Papa, voici les hommes qui ont tué Lindel et Serena. Ils l'ont tué. Je les ai regardées la tuer. Votre femme sait que vous êtes ici ? Non. J'ai gardé ma destination secrète. Comme vous l'avez demandé. Je pense qu'il est temps que nous allions à la police pour leur montrer ce que nous avons. Vous avez raison, monsieur. Mais nous avons besoin de preuves tangibles qui pourront les convaincre de nous croire. Ce que nous avons là, c'est rien du tout. Ils s'en sortiront probablement après une tape sur les doigts. Ces maudits gens. Ces gens ont décliné mes enfants. D'une manière inimaginable. Rien, même pas là. Je me retiens là. Zara doit payer pour ce qu'elle a fait. À ma famille. Ils payeront pour ça. Je comprends, monsieur. Que vouliez-vous qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait ? Mais nous devons agir avec prudence. Nous avons besoin de preuves évidentes pour les enfermer. Qu'est-ce que tu en dis ? Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé ? Dites-moi, comment allez-vous me l'expliquer ? Ne vous ai-je pas interdit de me décevoir à nouveau ? Je l'ai fait. Hein ? Non, mais j'arrive pas à imaginer qu'une fille, une, autant que vous êtes, une, une seule vous file entre les doigts. Aïe, dois-je tout faire par moi-même ? Vous pouvez me dire pourquoi je vous paye ? Cette fille est très chanceuse. Je l'aurais facilement tuée d'une balle, mais tu l'as volée vivante. Alors quoi ? Non. Et maintenant c'est de ma faute ? Si vous aviez suivi mes instructions à la lettre, nous n'en serons pas là. Nous n'en serons pas dans cette merde. Oui. Au lieu de ça, tu as préféré la violer. Pourtant j'étais interdit de l'approcher. Zara. Zara, s'il te plaît. Ce n'est pas la faute d'une personne. S'il te plaît, arrête de nous rejeter le tort. La question devrait être, que faisons-nous maintenant ? Cherchez-la. Maintenant vous demandez ce qu'il faut faire et vous restez là à me regarder. Et cette fois, pas d'erreur. Non, car je ne le tolérerai pas. Ah ! Ah ! Ça te va bien ? Merci. Je pensais que ça ne tirait pas. Surtout le champ. Merci beaucoup, Jamy. De rien. Tu dormiras ici. Et toi alors ? Je dormirai dans le living room. Es-tu sûr ? Ça me va. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Dois-je éteindre la lumière ? Oui. Merci. D'accord. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada T'est rentré. Hum ? Oui, oui, oui. Hum. Des nouvelles de Linda ? Hum. Pas encore. Mais je... Je ferai de plus en plus de recherches sur elle le matin. Je suis clair fatigué. Hum. Hum. Non. Non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Non. Non. Ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Lâchez-moi. Non. 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 Qui y a-t-il ? Ils les ont tués. Les tués ? Ils ont tué mon frère et ses redards. Qui les a-t-il ? C'est bon. C'est bon. Ça va. Ça va aller. Ça va aller. Oh. Oh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parce que tu crois que je n'essaye pas de m'enfuir ? Je vais juste me rendre au village pour voir ma mère Bla, 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 bla Que t'ai-je dit la dernière fois ? Redis-le et barre-toi ! Je... J'ai trop de choses dans la tête Dans ce cas, je devrais faire mon job S'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en prie Dors bien, traîtresse Oh, chérie Oui Je vais... Je vais chercher ma fille comme je te l'ai dit Ah, d'accord Je rentrerai tard à la maison Vraiment tard Sans problème Ok J'espère que tu la trouveras Oui, moi aussi Bonjour, Zara J'ai appris que tu me cherchais Oh, oui Vraiment Dieu merci, tu es à la maison Nous étions tous tellement inquiètes pour toi Oh, grâce à Dieu Oh, s'il te plaît, arrête ton cinéma Il n'y a pas de spectateur ici Juste toi et moi De quel cinéma est-ce que tu parles ? Ce n'est pas du cinéma Écoute, je suis tellement contente que tu sois rentrée à la maison Oui Zara, je sais qui tu es Tu as payé tes gars Pour qu'ils tuent Lindel et moi Je ne sais pas de quoi tu parles Je ne sais vraiment pas Oh, elle ne sait pas de quoi je parle Zara, est-ce l'aide d'une idiote ? Pourquoi as-tu tué mon frère ? Oh Tu sais J'ai toujours su que tu étais la petite préférée de ton père Mais je pense que maintenant Je sais pourquoi tu veux des réponses N'est-ce pas ? Tu les auras Zara, vas-tu parler enfin ? Dis-moi, pourquoi as-tu tué mon frère ? Pourquoi ? Oh À cause de l'argent À cause de tous les biens Oui L'argent L'héritage Et tout Écoute Je devais m'accaparer de tout cet argent Que ton père a amassé Pendant toutes ces années Oui Et comment y arriver ? Il me fallait un fils Ayant le sang des balougous Qui coulent dans ses veines Oui Oui Oh Oh Zara S'il te plaît S'il te plaît Zara Oh 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 Zara S'il te plaît Arrête 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 S'il te plaît Je ne suis pas d'humeur C'est quoi le problème ? J'ai envie de toi Je veux que tu me touches J'ai besoin de dormir Est-ce trop demandé ? Ok Très bien Mais fais-moi l'amour Je te laisserai dormir Mais attends Je viens de te faire l'amour Oh Un coup de deux secondes On appelle ça faire l'amour ? Oh Nous ne pouvons pas continuer ainsi Je veux un enfant Je veux un fils Et nous n'y arriverons pas Sans véritablement faire l'amour Hein ? Zara J'ai fait de mon mieux Pour ce soir S'il te plaît Permets-moi de dormir Peut-être demain Je ne sais pas J'ai besoin de repos Pour moi c'est suffisant Ressuffisant Bonne nuit Zara Oui Je viens réaliser des rêves Mes rêves ? Ouais Des rêves Je vois le désir dans tes yeux Je vois la façon dont tu me regardes Oui Je le vois Je suis venue m'offrir à toi Et ce sera Notre petit secret Comme ça tu l'as séduit Écoute Ton père n'est plus du tout jeune Et viril Ça fait des années Que nous sommes mariés Et ils ne me fait plus jouer C'est un mensonge T'es tombée enceinte Et t'as perdu le bébé J'étais là T'en souviens-tu ? Oui Je suis tombée enceinte C'est vrai Et j'ai perdu le bébé Mais le bébé n'était pas celui de ton père Quoi ? Oui Ton frère était un vrai homme Et ma mise enceinte Pas comme ton nullard de père Oui L'intel découvrit que le bébé était le sien Et il prit conscience Écoute Je l'ai supplié Je l'ai vraiment supplié Mais il n'a pas voulu se jeûner Et t'as préféré le tuer Ah Écoute Écoute C'était la meilleure chose à faire Oui Écoute Il voulait ruiner mes plans Dis-moi Et moi alors Que t'ai-je fait de mal ? Écoute-toi Au mauvais endroit Au mauvais moment Je souffrais mon affreux Pour ton viol T'étais vierge je crois Oh T'as dû vraiment souffrir Va au diable Sarah Alors dis-moi Comment Parmela et Shegoun Se sont-ils retrouvés dans tout ça ? Très bien Ton ami était vraiment folle Amoureuse de Lidl Écoute Il lui a brisé le coeur Oui Qu'est-ce qui ? Qu'as-tu fait à Pamela ? La pauvre était ton pleur, l'as-tu frappé ou quoi ? Non, je ne l'ai pas touchée. Elle dit qu'elle a des sentiments pour moi, mais je lui ai dit que ce n'était pas réciproque. Elle a piqué une crise et m'a menacée en partant. Honnêtement, Pamela pense qu'avoir grandi dans les ghettos de Lagos et connaître tous les voyous de ce quartier, lui donnent le droit de menacer tout le monde. Mais je vais te dire une chose, je n'ai peur de personne. Quant à toi, Zara, si tu es là pour me convaincre de laisser mon père reconnaître mon enfant, tu te mets le doigt dans l'œil parce que je suis prêt à reconnaître mon enfant. Quand mon père reviendra d'Hong Kong, je lui dirai tout ce qu'on a fait et j'implorerai son pardon. Écoute, Lindel, ton père pourrait te pardonner, mais il ne va pas me pardonner, moi. Comment te faire comprendre ça ? Écoute, continue cette belle histoire d'amour, personne ne le saura. Oui, écoute, je t'aime tellement de tout mon cœur. Oui. Regarde-toi, tu n'as même pas honte de toi. J'ai dit que je n'en voulais plus du tout. J'en ai marre. J'en ai marre. Calme-toi. Je n'en veux plus du tout. De grâce, dès le retour de mon père, je lui dirai tout ce qu'on a fait ensemble et le supplier de nous pardonner. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, ne lui dis rien. Tu veux que je m'agenouille ? S'il te plaît, ne lui dis rien. Je n'en peux plus. Il doit le savoir. Et c'est mon dernier mot. S'il te plaît, va-t'en. Je dis va-t'en. Va-t'en. Femme sans honte. Je dis que je ne veux plus du tout de cela. J'en ai marre. Je n'en veux plus du tout. S'il te plaît, quand mon père me viendra, je lui dirai tout ce que nous avons fait ensemble et le supplierai de nous pardonner. Ah ah ! Que vais-je faire de ce garçon ? Que vais-je faire ? Que vais-je faire ? Que vais-je faire ? Honnêtement, Pamela pense qu'avoir grandi dans les ghettos de Lagos et connaître tous les voyons de cette ville. Ne lui donne pas le droit de menacer tout le monde. Je sais quoi faire. Alors, tu t'es associée à Pamela, sans oublier Chegoun, écrite le violeux. Écoute, elle était très enthousiaste à ce sujet. Elle détestait ton frère. Lui, après que tu aies survécu à cette blessure par balle, tu fus frappée par une anémie partielle. Écoute, j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait garder l'œil sur toi. Ah oui. Et puis j'ai rencontré Chegoun. « Tu l'as arrangé. » Exactement. J'ai tout arrangé. Écoute. Après ma fausse couche, le docteur me confirma que je ne pouvais plus avoir d'enfant. Je devais établir un nouveau plan. Te faire épouser Chegoun. Tu es ton père. Et dans un grave accident de voiture, l'argent irait automatiquement à ton mari et à moi. Super plan, n'est-ce pas ? Mais alors, tu n'aurais jamais laissé Chegoun toucher cet argent, n'est-ce pas ? Même pas en centimes. Je l'aurais tué. Hum. Mais ça, ce n'est plus du tout nécessaire. Les dés sont déjà jetés et je dois faire le nettoyage dans la maison. Oui. Ah ! Elle a une arme ! Poussez-la ! Poussez-la ! Sale maitruel ! Non, 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 non. L'Église ! 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 Poussez-la pour l'espatient, au moins ! C'est bon, c'est bon. Vous êtes en état d'arrestation pour le maître. Pourquoi ? Est-ce que tu es quelqu'un ? Oh, là tu as peur du temps ! Donc tu n'as tué personne ! Ne t'inquiète pas, j'ai des preuves ici, j'ai ses aveux ! Oui, c'est un plan ! Méchant femme ! Vous êtes un état d'arrestation pour le meurtre de Lydda Kovassi ! Et celui du Tif Malogu ! Elle a tué mon frère ! Elle a tué mon frère ! Je suis innocent ! Méchante femme ! Méchante femme ! Elle a tué mon frère ! C'est bon, elle va le péter ! Elle a tué mon frère ! Lydda ! Elle a tué Lydda ! Je suis innocent ! Lydda !